Bonjour chers amis, chers passionnés, je vais, je pense qu'il y a un peu longtemps par ici, mais bon, j'espère que vous avez très bien fêté, que la période de fête est très bien passée. Nous sommes encore de retour pour continuer avec vous. Nous étions un peu absents parce que la fête, la période de fête nous a beaucoup pompé. Il y avait des livraisons, des demandes, on était tellement sollicité. Et aussi, on était aussi dans la réalisation, la conception des fermes pour de nouveau faire régner, je vais dire, les gens qui nous ont contactés, qui voulaient aussi commencer cette année avec leur projet de ferme. Donc, on était au four et au moulin, on n'avait pas du tout le temps. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas aussi croisé que beaucoup de vidéos. Mais heureusement, on est là, on est de retour et on va continuer ce qu'on a commencé et on va partager avec vous nos expériences, notre quotidien à JoyFarm. Ce sont les bienvenus chez nous. Bon, et ce que vous avez remarqué, on est encore au niveau de notre bâtiment de levage de lapin, notre bâtiment de reproduction. Nous allons vous parler des nouvelles choses que nous avons eu à faire dans notre bâtiment et nos objectifs. Et aussi, comment est-ce que nous sommes en train de vouloir accompagner les gens? N'hésitez pas, en fait, si vous avez des projets dans le levage, dans le domaine de levage, à nous contacter. Pour qu'on puisse voir avec vous, il faut rendre professionnel le domaine de levage afin de gagner, afin de créer une petite entreprise, de gagner dans ce domaine. Je vous assure qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans le domaine de levage. Et tout passe déjà d'abord par, il faut vous lancer, il faut se lancer, il faut prendre la décision de se lancer, et aussi de collaborer avec des gens professionnels, des gens du domaine qui vont vous aider à ne pas gaspiller votre agent. Le val est très rentable. Et d'abord, ça passe par la formation. Nous sommes en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place une formation pratique. Parce qu'on reçoit plein de messages, vous nous contactez, vous nous parlez de formation en ligne. Mais nous, notre souci, c'est vraiment de vous transmettre déjà la passion, pas la pratique en fait. Il faut que vous puissiez faire la pratique. Lorsqu'on fait des formations en ligne, on réfléchit à comment le faire. Mais nous, on se demande est-ce que vous allez recevoir ce qu'on veut vraiment vous donner. Parce que notre souci, c'est que vous puissiez refaire ce que nous sommes en train de faire, c'est même mieux que nous. Donc, cela passe par une formation hautement pratique. Et c'est notre vision pour cette année. Actuellement, on est en train de réfléchir. On construit même actuellement des doctois, des bâtiments pour recevoir des élèves pour la formation en construction. Je vais peut-être vous montrer après. Et on va voir comment est-ce qu'on va lancer une formation pratique. Vous êtes sur la FEM et vous apprenez. Afin que lorsque vous allez sortir et que vous soyez sur votre FEM, vous puissiez connaître les réalités du monde de la FEM. Pour que vous puissiez aussi savoir comment vous comporter face à telle réalité, face à tel problème que vous pouvez suivre. Et aussi, pour que vous puissiez prendre de bonnes décisions, commencer bien votre projet de FEM, grandir et être avec nous, non seulement à vos côtés, même dans votre FEM. Comme je l'ai dit tout tantôt, avant-hier, on installait une FEM de lapin pour un jeune levé qui a commencé, il a commencé avec 50 semelles. Et c'est ça même qui va terminer notre vidéo. Là, on nous fait un plan de rentabilité sur 50 semelles la plus que vous allez voir. Parce qu'on dit déjà qu'à partir de 50 semelles, vous n'avez plus besoin de chercher un boulot. Ça, vous nourriez largement, ça nourrie votre famille et même vous faites beaucoup d'économies. On va faire un travail pratique sur 50 semelles que vous allez voir en fait la rentabilité que vous pouvez avoir avec 50 semelles la plus. À part ça, je voudrais vous dire que ici, dans notre levage agréfemme, nous avons importé de nouvelles races de la France pour améliorer notre génétique. Vous voyez, nous avons de très bons taux de fécondité, même les naissances sont intéressantes. Mais quand même, nous, notre souci, c'est de professionnaliser le truc, de rendre au maximum rentable le levage de lapin. Et nous avons importé les lapins de la gamme Optima chez nous. Nous allons vous les présenter ou que vous allez voir. Par exemple, à l'engraissement, on était à 75 jours d'engraissement. Mais avec la gamme Optima, nous avons travaillé à venir à 35 jours d'engraissement. Vous voyez que le gain en jours et le gain en financés que vous pouvez tirer avec cette race. Il y a aussi le taux à la naissance, le nombre de lapéros à la naissance. Vous voyez, avec la pénisie, grâce à notre méthode de levage, à notre professionnalisme, les lapins locaux, on est à l'essence de 8 lapéros, 9 lapéros voire 10. Mais avec la gamme Optima, nous allons vous présenter après ce que ça va donner. Je peux vous dire déjà que vous ne serez pas déçus. Je vais vous présenter rapidement la gamme Optima que nous avons importé ici. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer dans le temps de levage du lapin. C'est une rentabilité extraordinaire. Voilà, je pense que c'est mes amis qui sont ici. C'est mes amis qui sont ici. Comment tu vas ? Ça va. Ici, c'est le Malo PS119. D'accord ? C'est le Malo PS119. Le Malo PS119, c'est la gamme Optima que nous avons pris. Quoi ? Essaye de peser ça. Vois ma lâche, s'il te plaît. Pèse-moi ça. Il est à 20 semaines. Il est à 20 semaines. Et là, il pèse combien aujourd'hui ? On s'en mettrais. Donc ça, environ 4 à 6 kilos. C'est environ 6 kilos. Donc, il y a 20 semaines, il pèse 6 kilos. Oui. Nous l'aprendre d'ici et même à 2 ans, c'est ça le douze immigration que vous avez. très bien la pièce 40 aussi là monsieur le site faisons la voix les enfants n'est pas d'accord mais c'est l'appel de grand gabarit qui ont un poids très intéressant et c'est ça même qui permet d'améliorer la génétique de nos de notre secteur d'un améliorer non seulement le gain en termes de poids nous allons améliorer aussi la prolificité et nous allons améliorer aussi le temps que ça va passer en élevage c'est la femelle est là aussi que nous avons amené elle a 18 semaines d'âge normal un lapin comme ça chez nous elle a des amibas au moins quatre fois avec ce poids là mais vous allez voir on va vous montrer après les résultats que ça va donner et notre objectif c'est d'améliorer notre levage mais c'est aussi de vous aider à améliorer parce que nous nous sommes dans une vision où pour vous laisser aussi la race les générations futures de la race que ça va donner pour pouvoir améliorer aussi votre levage donc n'hésitez pas à nous contacter nous allons vous aider ça oui dis moi c'est c'est une semaine d'âge aussi il n'y a pas besoin de peser comme vous voyez cette femelle vous comprenez déjà tout ce qu'il y a là en termes de poids et tout très bien donc comme je l'ai dit on va faire un cas pratique rapidement sur 50 femelles et vous allez voir en fait quelle est la rentabilité de nos levages sur le lapin et après ça vous allez nous contacter pour qu'on puisse commencer votre femme parce que c'est maintenant à vous de commencer et nous serons avec vous pour la suite nous voulons parler de la rentabilité de nos levages sur le lapin donc c'est la raison pour laquelle on est là d'accord donc il y a des paramètres géotherminiques quand il y a des paramètres géotherminiques qui sont liés à votre levage que vous devez maîtriser d'accord c'est ça qui détermine même la rentabilité de votre levage donc il ya quelques paramètres on va voir ensemble et ça doit être ainsi dans votre levage pour que vous puissiez voir en fait concrètement ce que vous faites à ce qu'on appelle le sexe ratio le sexe ratio c'est quoi c'est combien de mâles combien de femelles pour un mal en fait c'est la première des choses ici à deux femmes nous prenons huit femelles pour un mâle donc ça sera si il faut huit femelles pour un mâle d'accord la durée de gestation la durée de gestation généralement est de entre 8 et 32 jours mais il ya un temps moyen comprend qu'il y a de 30 jours généralement donc lorsque les femelles sont gestantes il faut 30 jours le taux de fertilité le taux de fertilité en réalité il s'agit de la nombre de lapine en âge de reproduction en âge de reproduction sur le nombre de lapine en passant positive d'accord donc ce taux si c'est bien fait dans votre levage doit être de l'ordre de 90% vous comprenez ? 90% maintenant nous avons maintenant le taux de fécondité le taux de fécondité en fait il s'agit du nombre de femelles ayant mises barres sur le nombre de femelles en passant positive c'est ça qui est le taux de fécondité et lorsque vous travaillez bien ce taux doit être de 85% s'il n'y a pas de 85% c'est un plan de levage vous devez revoir en fait que c'est un contenu de levage votre bâtiment est-ce que vous devez respecter même le matériel le cash de levage et tout parce que tout c'est respecté vous devez avoir ce taux minimum maintenant la date de séroise la date de séroise le soir ce n'est pas une durée il y a il y a un moment où on doit suivre les animaux ici il y a deux femmes c'est un ancien judaïs parce que les lapéros ont un ancien judaïs ils ont suivi un ancien judaïs il y a ce qu'on appelle la prolificité ou la taille de la protéine et nous allons prendre nous on va prendre notre exemple ici pour vous montrer ce qu'on a c'est de façon pratique arrivant donc avec nos lapines nous avons une taille qui est d'environ 8 en moyenne 8 à 9 on va prendre 8 l'apéro par semaine d'accord 8 l'apéro par semaine la durée d'un cycle c'est-à-dire la durée d'un cycle c'est un intervalle en 2020 lorsqu'elle se met même bas aujourd'hui en combien de temps elle doit énormément mettre bas d'accord ici à des femmes on est sur 6 semaines vous devez avoir ça aussi dans votre levage s'il vous reste un peu les conditions de production donc on est à 6 semaines vous ne pouvez pas faire le levage sans prévoir les taux de mortalité c'est important d'accord quel que soit l'expertise que vous avez le taux de mortalité soit rentré dans vos calculs pour optimiser au mieux vos résultats vous comprenez donc en sommaire en maternité le taux de mortalité d'après on a traversé un an et on a quand on a fait les estimations et tous nos taux de 10% à la maternité et en angraissement il y a aussi le lapin aussi peut avoir des mortalités en angraissement en angraissement et tout nos taux de 5% il y a le rationnement le rationnement en fait fait appel à l'aliment consommé d'accord et à ce qu'on appelle l'indice de consommation l'indice de consommation c'est la quantité d'aliments consommés par votre vie d'accord en un jour la quantité d'aliments qui est concerné et il y a ici le GMQ le GMO1 quotidien en fait c'est le poids pris par votre lapin sur la quantité d'aliments donnés à jour d'accord donc ces deux facteurs sont importants vous devez pouvoir maîtriser pour pouvoir mieux comprendre les résultats que vous avez dans votre levage au niveau de rationnement on va apprendre rapidement quelle quantité d'aliments donnés à une femelle vide une femelle vide c'est une femelle qui n'est pas gestante qui n'est pas allaitante elle est plus vide d'accord ici c'est environ on donne environ 100 grammes à une femelle vide d'accord une femelle vide une femelle gestante elle a environ 150 grammes d'aliments mais ici il faut produire quelque chose ça dépend aussi un peu de la taille de la portée parce que vous avez beaucoup de portée parce que vous avez 10, 13, 14, la prochaine femelle si vous ne faites pas d'adoption c'est que vous devez augmenter un peu quand même la ration la quantité d'aliments que vous donnez à la femelle d'accord maintenant de l'apéro et quelle quantité d'aliments donnés au l'apéro ici à des femmes nous donnons 400 grammes pour l'apéro d'accord on donne 400 grammes d'aliments aussi l'apéro aussi l'apéro les mâles sont mis à 100 grammes d'aliments par jour d'accord 100 grammes d'aliments par jour maintenant il y a l'âge de vente je vous l'ai dit tout à l'heure il y a l'âge de vente si le taux de sevrage est à 35 jours d'accord et je l'ai dit qu'en engraissement on va rester à 55 jours on a pris maintenant les races importées pour pouvoir aller à 35 jours donc pour pouvoir aller à 35 jours donc pour l'âge de vente c'est qu'il faut faire à 35 jours plus sur les 55 jours en engraissement ça fait combien ? alors là je vends de 90 il est c'est tout pour ne jamais dépasser parce que ça a un impact direct sur votre rentabilité plus vous nourrissez beaucoup plus les animaux ce qui est su ça va avoir une différence dans ce qu'ils vont gagner vous voyez si les animaux doivent sortir à 90 jours et qu'ils font déjà 100 jours, 120 jours vous le nourrissez donc vous perdez un agent parce que vous allez les nourrir donc c'est important on peut même aller au-delà de ça mais au-delà de ça ce n'est plus intéressant d'accord ? l'âge de la reproduction il y a le dernier facteur l'âge de la reproduction ici quand on a affaire avec des choses qu'on ne maîtrise pas on dit souvent qu'il faut avoir 10% du poids adulte de l'animal pour pouvoir le mettre en reproduction lorsque vous ne maîtrisez pas réellement le poids adulte de la race que vous élevez tout simplement parce que vous ne maîtrisez même pas la race que vous élevez c'est la race commune nous on vous conseille il y a une vidéo qu'on a déjà faite celui-là j'ai en reproduction on vous a conseillé d'attendre au moins 5 à 6 mois pour la femelle et 6 à 7 mois pour le male vous comprenez ? donc il faut aller quand même à 6 mois pour la femelle et au moins 7 mois pour le male ce paramètre c'est le truc que vous devez évaluer à chaque instant dans votre levage c'est ça que vous enseignez en fait pour voir est-ce que ce que vous faites vous le faites bien ou pas d'accord ? si les taux là vous n'arrivez pas à rester dans les taux de la femelle c'est certainement quelque chose que vous devez modifier que vous devez revoir dans tout votre système de levage maintenant on va prendre un cas pratique de 50 femelles comme je le disais à part de 50 femelles vous n'avez plus besoin d'un boulot vous pouvez largement vous suffire que vous nourrir avec 50 femelles donc on va voir en fait quelle est la rentabilité donc on a 50 femelles d'accord ? 50 femelles 50 cases donc on a pris 50 femelles pour 50 femelles on a besoin de combien de males on a dit que de cette ratio il faut un mal pour 8 femelles donc on tape le mois ça fait combien de males 7 très bien donc on a 5 et on a 7 mâles c'est ça non ? on a dit 7 mâles c'est ça ? très bien on a 7 mâles donc on va prendre les 50 pour trouver le taux de fertilité d'accord ? c'est le 90% donc on va trouver combien de la pile a un engrassement et bien pour calculer ça on va prendre les 50 50 plus 100 39 donc c'est 90 d'accord ? donc ça fait combien ? 3,90 10 ça donne 45 donc on a 45 mai en gestation 45 mai gestion On va calculer maintenant le taux de fécondité, ce qui est grand F, d'accord ? On a duquel est de 85%. Donc pour trouver ça, on va prendre le 85%. On va prendre le 50 sur 100 par 85. Ça me donne combien ? Attention, ce qu'il faut prendre, c'est 45. C'est 45. Ceux qui sont en gestion, il faut prendre. 45, 800, 3, 4, 4, 5. C'est en 8,25. En 8,25. Là, il n'y a pas de 8,25 là-bas. Il faut toujours prendre la banque supérieure. Donc, si on prend 9 ans, la banque supérieure est restante. Là, d'accord ? Donc, avec ça maintenant, ce qu'on va calculer, on va calculer la prolificité, en fait, la taille de la portée. Combien de lapéros on aura avec ça ? On va dire en moyenne, il faut 8 lapéros. 8 lapéros. Donc, un nombre de lapéros. Donc, un nombre de lapéros. Ça nous fait les 39. 3,8. On est d'accord ? 312. 312. Donc, ça a été qu'un cycle. D'accord ? Une portée, vous devez avoir 312 lapéros. Vous n'avez pas ça, c'est que vous devez revoir toute autre chaîne de pollution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Avec 50 femelles, vous êtes à 312 lapéros. Maintenant, on va essayer de calculer, en fait, la quantité d'aliments pour son vie, pour atteindre ce résultat. Déjà, avant d'aller là-bas, on va essayer d'avoir le taux de mortalité. D'accord ? On va avoir le taux de mortalité avant de venir là-bas. On a dit qu'en maternité, il faut 10%. On est d'accord ? Donc, ici, les 315 lapéros. Là, on va voir la peinture suivante. Le taux de mortalité, on donne les 312. Les 312 divisé par 100, par 10. Ça nous donne la quantité de la peinture. On est d'accord ? 312 plus 100, par 10. Bon, on peut faire les deux en même temps. Parce qu'il y a le taux de... On a calé, on a calé, on a calé pas de lapin. Ça fait combien ? 312. Combien ? 31,2. Très bien. Donc, ça a dit qu'il nous reste combien de lapins ? 312. Tu fais les 312 moins de lapins. Ça fait combien ? 200 ? 200. On a dit qu'il y a 5%. On en reste pas. On va prendre 5% de ceci. D'accord ? Donc, ça a fait à peu près 14, hein ? J'ai dit, pour s'en faire un 8, je n'ai pas dit, ça fait 14. Pour faire... 14, très bien. On va voir le nombre de lapins qui reste. Ça fait 218 moins de 14. Je sais combien ? 280. Très bien. Donc, lapin qu'on doit vendre. Le lapin qu'on doit vendre, c'est 200. Très bien. 250 femelles. C'est la fin que vous devez sortir après un cycle de levage. 166. En connaissant ça maintenant, on va cartuler maintenant la quantité d'aliments consommés. On va partir d'un cycle à un cycle. D'accord ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer qu'on est en plein dans l'activité. Certainement, lorsque vous prenez un lapin, vous devez le mourir à vide pendant un temps. Avant qu'elle ne mette pas et qu'elle vous entrez dans l'essai. Mais lorsque vous êtes dans l'activité, on va supposer qu'on est dans l'activité. On va cartuler comme ceci. Comme cela. Donc, on est au J0. D'accord ? On va cartuler la quantité d'aliments au niveau des femelles. D'accord ? On est à J0 où on avait combien de femelles ? On a 50 femelles non. On a eu 45 qui étaient fertiles. D'accord ? 45 qui étaient gestantes. On n'a pas très bien. On avait dit que quand la femelle est gestante, il faut 150 grammes. Voilà. Donc, pour la femelle gestante, il faut 150 grammes d'aliments. La gestation d'être 30 jours. D'accord ? 20 grammes d'aliments. 30. Donc, après la menace va, il y a la femelle sera allétante. On est d'accord ? Elle sera allétante. Et quand elle est allétante, on avait dit que la quantité d'aliments est de 150 grammes. On est d'accord ? Donc, on est de 150 grammes. 3, 5, 3, 5, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 6, 7 jours. Là, elle a allétante. Très bien. Donc, on va calculer la quantité d'aliments consommés. pas toutes les femelles. Ici, c'est pour une femelle, on a 4 000. D'accord? Donc en total, on avait à la phase 70, on a combien? On avait 45. On a 45, non? Pas 45. Et à la phase arrêtante, on avait combien? 39. D'accord? Donc, c'est ça. Maintenant, durant ce temps, durant ce temps où elles allaient être là, on va supposer que les 11 qui restent pas, c'est 50 à la gage, on va les nourrir de toute façon. On va les nourrir à vide. C'est peut-être que normalement, vous les aurez déjà croisés. D'accord? Vous les aurez déjà croisés. Mais on va penser, on va prendre comme les nourrir à vide. Parce que c'est sur le cycle qu'on a dans le cas. Ceci, on n'a pas vaché. On va voir en fait. Donc on a la femelle vide. On a la femelle vide. On a la femelle vide. On a dit que c'est 100 grammes d'aïment. Donc il reste... 11, 35, 300. D'accord? 300 grammes. C'est 100 grammes. Quand c'est vide. Et c'est 11. Il faut penser un jour d'allaitement. Et c'était vide. Vous comprenez non? Très bien. Donc il faut me calculer la quantité d'aliments consommés par les femelles. 150 fois 30 fois 45. 202. 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 d'abord ça mais quand ils sont vides maintenant donc on vient on se voit 35 fois ça oui mais là ils sont comme nous nous a répondu d'accord maintenant durant ce temps aussi on doit calculer en fait les vallements consommés par le mâle d'accord donc le mâle a dit que le mâle sont nourrées à 100 grammes d'aliments par jour il ya combien de mâles 3 7 pendant la durée du cycle c'est-à-dire les 30 plus le temps a et les 30 jours dans l'ue de gestation plus les 35 jours où elle a pas été assumée en fait 30 plus 35 ça fait 65 en cinq mille ans 200 grammes soit en 5 donc là d'accord maintenant on va calculer aussi la quantité d'aliments consommés par la pro donc on a dit qu'il faut qu'à 100 grammes pour un défaut qu'à 100 grammes pour si la pousse la pro est d'accord on a commis de la peau totale 266 alors dans l'ancien on peut trouver un peu de 166 dans son 6 lisez à l'est facile très bien j'ai pas dit voir combien par les quatre ans et tout ça maintenant on va multiplier le temps fait un engraisement et deux non on fait on est à séquencer un jour ici en fait deux ans sur son 6,6 par 400 ça fait combien 900 990 000 grammes donc ça fait 990 kg donc voilà le résultat sur tout un cycle ce qu'on va calculer maintenant on va calculer l'aliment consommé pas tout le sujet que nous nous avons d'accord donc tu fais la somme de la repositeur la somme de ce qu'ils sont en en quantité d'aliment consommés ça fait des centres de kilos plus à 341 jusqu'en 8,5 jusqu'à 45 le ton mille à 1616 1,5 kg dans sa quantité l'aliment consommé surtout le site là d'accord on se comprend maintenant on va voir en fait un peu le coût de l'aliment d'accord on va prendre l'exemple du Bénin comme on est au Bénin on va prendre l'exemple du Bénin on va voir en fait à combien revient l'aliment consommé l'aliment est vendu au Bénin à combien l'aliment du Bénin à combien l'aliment à vendu du Bénin à combien ? 6300 6300 l'aliment de 25 kg donc le kilogramme revient à combien ? donc le kilogramme d'aliment vendu au Bénin 6500 combien vous l'avez dit ? 6300 625 250 250 2 francs CFA d'accord on se comprend hein donc maintenant on va calculer quel est le coût de l'aliment en fait 252 francs CFA fois parce qu'il est là ça donne combien ? 450 758 358 d'accord 11 CFA ça le coût de l'aliment ça ? c'est normal lorsque vous faites le levage, ça peut coste pas revient toujours l'aliment donc ce qu'on a déjà maintenant on va voir on va on va essayer de prendre un forfait pour le médicament vétérinaire que vous aurez étudié j'ai vraiment dit que c'est 5% de coût de l'aliment c'est ce qu'on dit dans le truc donc bon moi je vais prendre un forfait comme ça coût et coût et transvétérinaire donc on a fait que ça donne un cachet de vingt mille à trente mille comme ça moi je prends un forfait de 30 mille francs d'accord oui 4 oui ok vingt mille ans un mille ans 3107 bon c'est fin maintenant on va essayer de voir on va essayer de si vous avez peut-être 2300 ok cette fois merci beaucoup si vous avez un employé par exemple il y a la femme normalement pour l'image de la peine de 50 vous pouvez vous en occupez vous même si vous avez un employé ou je pense que vous le payez à je sais pas c'est comme une fois 40 mille fois 40 mille fois salaire 40 mille fois d'accord c'est que vous même il faut le cycle à faire on est à près de deux mois déjà donc il faut faire 40 mille francs fois deux mois d'accord ce qui donne 80 mille francs d'accord on va essayer de calculer le coût environ de la production donc coût total ça va combien 47 7 mois le calcul on va essayer de voir en fait à combien nous avons vendu la tête d'accord on a vendu 200 266 lapins en fait c'est qu'en 5 juin d'engraissement les lapins sont déjà environ à 2,3,4 kg d'accord et quand on vendait ce qu'il y a en tout cas le coût de vente va varier entre 4500 à 5000 francs de lapins d'accord donc ce qu'on va apprendre ici le cas du bénin où le lapin est vendu au kilo à 3500 francs de kilo abattu lorsque vous la battez vous devez avoir au moins 1,5 donc on va prendre les 3500 ce que nous avons 3500 pour 1,5 voilà c'est ce que nous faisons donc le lapin à combien on va prendre un prix moyen de 4700 pouvoirs d'accord on va prendre les 200 200 266 merci beaucoup 266 fois 4000 200 ça veut combien 5 millions 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 15e même quelque chose ici il faut que vous même qu Karma vous fisser vous avez un salaire d'accord donc il faut que vous fissez un salaire donc le salaire promoteur peut-être que vous qui faites ça de 100 000 francs ou bien peut-être de 80 000 francs donc 80 000 x 2 parce qu'il faut deux mois avec 160 000 d'accord que vous devez ajouter au 507 000 or 658 677 000 or 600 voilà le coup voilà ce que vous avez vendu à seulement d'accord maintenant on va essayer de voir la bâche directe que ça sort de bénéfice on fallait 1 117 moins les 650 000 ça va combien ? 500 et 9000 342 ça dit qu'en un cycle d'accord ? en un cycle même si vous vous payez à vous-même 80 000 francs de salaire si vous avez un employé que vous payez à 40 000 francs que vous sortez tout 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 avec 50 maires vous pouvez faire une économie maintenant votre salaire de 529 000 francs CFA environ donc quand je vous dis que le levage de la paix est un levage très rentable je vais vous montrer de façon pratique les résultats que nous avons et là j'ai minimisé les taux d'accord ? ici les taux de fertilité on peut jusqu'à 95% 90% et j'ai minimisé les taux d'accord ? et j'ai mis tous les facteurs possibles là-dedans et malgré ça nous nous retrouvons à 529 000 francs environ comme je ne dirais même pas bénéfice comme économie parce que vous avez même un salaire que vous prenez là-dedans d'accord ? et ce résultat vous pouvez le multiplier en utilisant bientôt les races que nous avons importées d'où l'importance du travail que vous faites avec ceci ce que vous pouvez avoir ce bénéfice c'est ce que vous avez sur une production de deux mois environ d'accord ? donc sur un an vous pouvez calculer déjà vous voyez déjà ce que ça peut donner je ne veux pas calculer vous laisse calculer vous-même vous voyez déjà ce que ça peut donner c'est un an donc n'hésitez pas à vous relancer dans l'activité le levage du matin est très rentable nous nous allons vous accompagner faites vous former nous allons bientôt lancer une formation pour vous aider à dépasser ces résultats de votre levage et aussi nous allons vous mettre à votre disposition des reproducteurs qui vous permettent de multiplier par deux fois plus ces résultats c'est l'importance même de la raison même du fait que nous avons importé les races que nous avons présenté un peu plus tôt dans la vidéo donc voilà un peu de façon pratique ce que nous avons fait n'hésitez pas à partager la vidéo à vous abonner à attirer la cloche de notification à laisser le petit pouce bleu pour encourager pour que le travail soit un peu plus visible nous serons avec vous pour le reste des choses merci et à la prochaine